Donc les saucisses sont cuites, t'as rajouté les... 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 kneu... 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 non bah je sais pas... je sais pas... Knepfle ! Knepfle ! Salut les coxipotes ! Alors j'ai mis mon accoutrement parce que je suis complètement gelée et que mon cheval ne fonctionne pas, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Alors dans cette vidéo, ça va être mort de rire, j'ai rencontré... non non non, j'ai cru qu'il ait sauté sur l'appareil photo... Je vais rencontrer Cédric le nomade, alors ça fait depuis peut-être un an qu'on se suit mutuellement via Instagram, Instagram Annabelle la coquinelle si vous le souhaitez. Et on a décidé de se rencontrer comme lui était en Savoie et que moi j'étais en Savoie aussi. Donc vous le verrez au menu de cette vidéo, il y a un petit peu de bricolage, Cédric va me donner un petit coup de main concernant la porte de ma salle de bain qui se barre, voilà, qui menace de tomber à tout moment. Il dit, ça va, je peux faire l'intro sans que tu interviennes tous les deux minutes ? Hein ? C'est possible ça ? Doucement, doucement. Je ne sais plus ce que je veux dire avec toi, tu vois, tu es là, tu apparaît, tu me parles et puis je ne sais plus. On va aussi faire une petite randonnée à Saint-Nicolas-la-Chapelle et puis, bah, cours de cuisine, voilà, Nicolas... Nicolas... Si j'ai compris que c'est un Nicolas-la-Chapelle, Cédric, hein, ça reste Cédric du début à la fin, va nous concocter des knofles. Voilà, vous aurez aussi un petit cours d'alsacien tout au long de cette vidéo, vous allez voir, il va prononcer des mots totalement imprononçables. Tout du moins pour moi, hein, qui vient de mon petit plat pays. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne, hein, Cédric le nomade, voilà, je le répète quelques fois dans cette vidéo. Il fait des petites vidéos sympas, surtout en ce moment, étant donné qu'il est en Haute-Savoie également, eh bien, il aura du contenu à vous proposer. Donc, je vous fais de gros bisous, bonne vidéo, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, etc, etc. Bon, eh bien, les amis, je vous retrouve sur mon petit spot à Flumet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, quand j'avais eu... Alors, est-ce que c'était le Covid ou pas, je ne sais pas, que j'avais été malade. Je m'étais trouvé un petit spot vraiment sympa au bord d'une rivière comme ça et en départ de rando. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un petit peu plus de monde. J'étais passée un dimanche. Et là, c'est vrai que c'est assez des heures. Donc, dans un sens, tant mieux, nous avons le spot pour nous. Alors, pourquoi je dis nous ? Eh bien, tout simplement parce que je ne suis pas seule en ce jour. Je suis accompagnée et je suis sûre qu'il entend ma voix et qu'il stresse parce qu'il se dit qu'elle est en train d'approcher avec son appareil. Qu'est-ce que tu fais ? Il est en train de saler ses tomates. Je ne sais pas saler mes tomates. Attends, parce qu'on ne voit pas. Ah, ben voilà. Tu étais noir. Pas chaud. Maintenant, je suis tout blanc, je ne suis pas noir. Nous avons ici Cédric le nomade, que vous connaissez peut-être. Qui a sa chaîne YouTube, son Instagram, etc. Où il partage ses petits périples dans Benito. Qui est ton fourgon. C'est ça. Aménagé dans lequel tu vis à l'année. Exactement. Voilà, et ça te convient ce mode de vie ? C'est fantastique. Je pense que là, c'est une bonne démonstration. On est posé avec notre petit-déj, tranquille. Très bien, avec la rivière derrière. Voilà, on a décidé de prendre le petit-déj, même s'il est déjà midi. Mais bon, il n'y a pas d'heure. Pourquoi manger ? Parce qu'il est midi, parce qu'il est 18h. On mange quand tu as faim en fait. Oui, c'est vrai. Donc on a faim maintenant, on mange maintenant. Oui, mais je n'avais pas trop faim. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'hier, on a mangé une punaise de fondue. Une punaise de fondue. Parce qu'en fait, moi, j'avais envie de me faire un resto. Et je me suis dit, y aller toute seule, c'est quand même un peu triste. C'est triste. C'est extrêmement triste. Enfin, après, ça se fait. Mais bon, moi, je trouve ça un peu triste d'y aller toute seule. Et donc, du coup, je t'avais proposé qu'on se fasse un resto. En tout bien, tout honneur, bien entendu. Exactement. Une petite fondue. Et du coup, on s'est fait péter le bid'hier. On n'en pouvait plus. Je pense que le restaurateur se rappellera de nous. Oui, déjà, tu as réservé avec le nom La Coccinelle. Alors, avant de partir, allez, bonne soirée. La Coccinelle, il nous a dit comme ça. En finesse, c'était trop marrant. Non, je suis con, on a bien rigolé. Oui, on a bien rigolé, bien mangé. Il y avait une belle musique. Oui, il y avait une musique James Blunt en mode romantique et tout. C'était trop malaisant. Et voilà, bon, place au petit déj, j'ai envie de dire. Exactement. Alors, j'avais un petit souci dernièrement au niveau de l'apport de ma salle de bain. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai trois charnières. Plus de batterie. Oh non, la loose. Comme moi tout à l'heure qui m'apprête à filmer, je n'avais plus de batterie. C'est ça. Et du coup, Coday, il me dit, mais qui est cette personne chez nous, maman ? Je vous explique, j'ai trois charnières. Hop, une là, une là, une là. Et celle d'en dessous est complètement cassée. Je vais vous montrer ça après. Donc, au lieu, enfin, en attendant, on va dire, d'en trouver une nouvelle, je vais prendre la charnière d'un autre placard que je n'utilise pas. Celui du chauffage. Allez, si je l'ai ouvert trois, quatre fois depuis que j'ai eu le camping-car, c'est bien. Et donc, on va inverser les charnières, quoi. Parce que c'est quand même la porte que j'ouvre le plus souvent à la salle de bain. Comme je vais faire mes petits pipis, tout ça. Enfin bon, ça a vu. Oui, je vais bibis, moi. Elles ne font pas bibis. Elles ne font pas caca. Elles ne font pas caca. Je vous montre ici, si Coday le permet. On a vraiment la charnière qui est cassée. Et ça fait crac, comme ça, à chaque fois que j'ouvre. Donc, ça me fait un petit peu peur, je vous avoue. Et apparemment, ça endommagerait aussi celle-ci. Celle d'en haut serait plutôt neuve, paraît-il. Je vous montre, on y arrive tout doucement. Voilà. Celle-là, elle tient bien. Et puis, nous avons ici Cédric le nomade avec sa super perceuse qu'il a rechargée depuis. Et avec laquelle il va procéder à l'échange. Madame, je suis là pour réparer le photocopieur. Le photocopieur. En fait, elle est morte, c'est pour ça. Bon, c'est l'enlevé quand même. Je pense que Coday n'aime pas beaucoup le bruit de la perceuse. Il découvre un peu les choses de la vie. Il se dit, ça, c'est pas normal. C'est quoi, ça, mon chien ? Qu'est-ce que tu entends ? Alors, tu as réussi, non ? Même la vis, elle est morte, regarde ta vis. Votre boue est dedans. Alors, monsieur le bricoleur, pouvez-vous nous dire où vous en êtes ? Nous avons retiré la première paix. Alors, c'était bien cassé, en fait. Ouais. Et, en gros, celle-là, qui va lâcher aussi. On va la démonter, peut-être que tu l'avais remis. D'accord. Donc, en fait, on va la mettre au milieu, et celle-là qui tient, on va la remettre là-haut. Parce que celle-là est en meilleure état que celle-là. Oui, et tu as plus de pression sur les deux-là que sur l'extrémité. Celle du milieu. J'ai même droit au chant de Cédric. C'est incroyable, ça a un travail tellement complet. C'est quoi que tu viens de chanter ? Crois sur ton chemin. Crois sur ton chemin. C'était ça ou James Blunt ? Mon pote, James Blunt, pitié, pas ça. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Enfin bon, comme je disais, on va arrêter de chanter. Parce que ça fait trois semaines que je n'ai pas chanté. Il fait plein soleil. Au mois de octobre. Que t'as Alice ? Ça, c'est au pays des merveilles. C'est en Alsace qu'on dit ça. Tu dis quoi ? J'ai dit que t'as Alice. Et ça, c'est en Alsace qu'on dit ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est bien Alice. C'est cut. Alice ? Oui, je vous prie. On dit des trucs bizarres quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va falloir en acheter un. Ok. Donc quand il va être vissé, il va tenir. Mais en gros, il ne tient que cette petite pointe. Tu ne prends pas des bosses de partout. Et tu ne les casses pas les machins. Alors ? Pourquoi tu parles comme ça ? C'est comme moi quand je cuisine, tu vois, je prends l'accent de Maïté. Et toi, quand tu dis bricolage, tu prends l'accent de je ne sais pas de quoi. Anthony Michele. Ah. Anthony il repare. Il casse tout. Il repare. Tiens, je fais plus de travaux chez les autres que chez moi. Oh, ça va t'enlever de charnière. Ça va non plus. C'est des gros travaux pour parler à chez moi. T'as quoi à faire chez toi ? Faut aller. T'as du temps. La liste a une longue. Là comme ça. Changer de la cuisine ? Ouais. Après c'est juste parce que j'ai envie de la changer. Ouais, c'est pas parce que tu dois. Non. Il faut vraiment faire preuve d'imagination pour occuper son toutou pendant qu'on fait le montage. Parce que forcément pendant deux heures et demie au moins je suis occupée. Voilà. J'avais deux balayettes comme ça. Là, écoutez, il a déjà anéanti, si je puis dire, la balayette. T'as le truc de plumeau là. Puis là, il s'amuse avec ça. Bah écoutez, ma foi. Au moins, je l'entends pas. Je peux vous dire qu'il en a pour un moment avec ça. Parce que ça a l'air d'être quand même du plastique assez solide. Avec mon sac à dos. Non, son sac à dos me faisait profondément rire. Mais je sais pas pourquoi. Bon. Eh bien, aujourd'hui, nous partons vers Saint-Nicolas-la-Chapelle. Où j'avais déjà été toute seule à l'époque où j'avais découvert Flumet. Et c'est un petit village de montagne avec des petits chalets. C'est un petit peu chez toi, quoi ? C'est un petit peu chez moi, Flumet, maintenant. J'aurais quand même passé deux semaines ici, quasiment. Est-ce que j'ai fermé, vous ? Ah. Ça, c'est toujours la question qu'on se pose. C'est comme les gens qui ont des tocs, tu sais. Est-ce que j'ai bien fermé le gaz avant de partir de chez eux ? Et donc, voilà. Après, c'est vraiment un tout petit village avec une église. Il y a un bar, un hôtel qui est peut-être fermé, d'ailleurs, en cette saison. Et c'est tout. Mais bon, ça fait de la marche. C'est bien, ça, la marche. Avec une côte gigantesque. Très bien. Est-ce que tu es prêt ? Grand marcheur que tu es ? Bah, il va. Avec ma jambe de bois. Ta jambe de bois. Ça, c'est son excuse. Ce que j'aime vraiment beaucoup en Haute-Savoie et en Savoie, parce qu'on est vraiment à la frontière ici. C'est des espèces de petits trésors cachés comme ça. Regardez un ancien moulin. Et puis, on a des cascades un petit peu partout. Regardez la beauté de la nature. C'est beau, hein ? C'est vraiment de toute beauté. Alors, ce qui me fait toujours beaucoup rire, c'est que les panneaux, souvent, le temps est complètement faussé. C'est-à-dire que là, ils vous disent 25 minutes Saint-Nicolas-la-Chapelle. On ne va jamais mettre 25 minutes pour aller jusque-là, je peux vous le dire. Déjà parce que ça grimpe vraiment pas mal avec des petits chemins escarpés. Et en plus, parce que même le GPS nous dit 40 minutes. Donc, c'est peut-être pour nous motiver, je ne sais pas. Mais regardez, nous avons Cédric le nomade en train de faire des petites vidéos pour sa chaîne YouTube. Et en même temps, il remplit sa gourde. Parce qu'il y a une gourde qui est trop bien comme ça, ça filtre l'eau. Donc, il est rempli à la rivière, ça filtre et après, il peut la boire. C'est plutôt pratique, on peut vraiment la remplir un peu partout. C'est bon. Ça filme ? Oh merde ! C'est bon ? Parfait. Les youtubeurs en pleine action, tu sais. Tu vois pourquoi 45 minutes, ça devient 3 heures ? Tout s'explique. On fait quoi ? On redescend tout en bas ? Oh non, ça va, on va là. C'est dégâle. Oh non. Allez. Vas-y. Les hommes d'abord. Les hommes d'abord. C'est pas d'abord les femmes normalement ? Oui, bah écoute, on a changé un peu. Maintenant, les femmes, elles veulent l'égalité. Donc, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, même si on peut en douter par mon souffle assez court, j'ai quand même beaucoup moins de difficultés à grimper. Bonjour ! A grimper les côtes cette fois-ci que la dernière fois. Parce que comme j'avais eu le Covid comme ça, pendant 2-3 jours, j'avais du mal à respirer. Et je m'étais entrepris, c'est trop doux. Mais en plus, il faisait froid, il pleuvait. J'étais retombée deux fois plus malade. Tout un truc. Regardez tout au loin. La dernière fois, je ne l'avais pas vue parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nuages. Mais là, on peut apercevoir le Mont Blanc au loin. Pas au loin, tu as quand même l'impression qu'il est juste là. Est-ce que c'est Choli ? C'est Choli, hein. C'est Choli ? C'est Choli, mon Choli. L'Alsacien est très contemplatif devant le Mont Blanc. L'accent, tu sais. Arzo ! C'est quoi encore Arzo ? Ça veut dire oui ? Oui, 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 de toute façon. Je pense qu'au bout de ces 3-4 jours ensemble, je vais finir par connaître quelques mots en Alsacien. Hop là ! Ça s'y j'côte maintenant. Quoi ? Ça s'y j'côte maintenant. Ça s'est bien maintenant. Ah ! Ok. J'ai encore du boulot, je ne reprends rien. Ah oui, hop ! On avance maintenant, tu. Ouais. Et du coup, pour la petite histoire, toi, tu étais beaucoup en Alsace. Et c'est un peu un de tes premiers route-trips ici en Haute-Savoie, c'est ça ? Non, c'est pas mon... C'est mon premier. Ah, c'est ton premier ? En Haute-Savoie ? T'as quand même fait des trucs, hein ? Ah oui, oui, non, mais en Haute-Savoie, ouais, c'est le premier. Oui. Mais sinon, non, le premier, c'était le sud dans l'Espagne. Après, c'était la Bretagne. Et après, ouais, essentiellement, l'Alsace, les Vosges. Et là, c'est la Haute-Savoie, tu es admiratif parce que tu vois des trucs magnifiques à tout coin de rue. C'est un truc de ouf. Ça y est, on vient d'arriver au niveau du village. Donc, comme je vous l'ai dit, on a ici... Il y a beaucoup de chalets, tout ça. Il y a un petit bar. Ici, on a l'hôtel. Regardez comment il est vraiment classe. Je crois que c'est un hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles, je suis pas sûre. Avec la petite fontaine du village. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ici, c'est les petites fontaines comme ça. Juste là, on a l'église qu'on va aller voir tout de suite. Et puis, je sais qu'un petit peu plus loin, je n'étais pas allée la dernière fois, il y avait une chapelle. Il fallait monter un petit peu plus haut dans le village. Donc, je vais vous montrer tout ça. Puis ici, il y a un joli panorama. Bon, là, on se dirige vers la chapelle, enfin, l'oratoire. La quoi ? L'oratoire. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Compromis, là. Je sais pas, ils ont dit à 300 mètres, mais j'ai l'impression que ça fait 45 minutes qu'on marche dans des conditions assez hardcore. Tu m'en rends compte un peu de là ? On se rends pas compte d'ici. On dirait que c'est à plein. Ouais, parce que t'as pas trop l'habitude de faire des marches comme ça, donc tu disais que tu te redécouvrais. Futur randonneur à voir dans ces prochaines vidéos. C'est le début. C'est le début. Ah ouais, tu veux en faire plein après ? Tu dis oui, je suis sûre que non. Si, si, assis. Ah si ? Après, c'est vrai que tout seul, c'est moins motivant, tu vois. Mais pas que. Quoi, pas que ? Il y a plein de choses que... Il faut vivre, il faut profiter. Enfin bref, là, ça part loin. Ouais, ouais, ça part loin pour une histoire de rando, quoi. Non, mais c'est ça, en fait. Quand tu découvres un truc que tu kiffes, qui était absolument pas prévu, parce que l'imprévu n'est pas la plus belle des beautés. Oui, oui. Je pense qu'on va noter cette phrase dans notre petit calepin et qu'on la ressortira. Ouais, tu as raison. C'est à tout. Bon allez, est-ce que ça arrête de monter ? C'est ça ma question. À mon avis... Non, c'est à gauche. Ah merde. Ah oui, ok, d'accord. Ah ok. Bon, bah écoute. Vas-y. Oui, j'ai compris. Je t'essuie, je t'essuie. Ah ouais. J'attends la chute. Oh, boule. Mais au moins là, tu vois peut-être le... Le dénivelé. Ouais. Tu vois comment je suis. Comment tu es beau ? Oh ! Ah, oh ! J'ai compris. Tu vois comment je suis beau ? Eh oh ! Eh oh ! Oh, un petit boule. Bon, après 5 heures de marche, nous voilà... J'ai un peu abusé, j'avoue. Nous voilà arrivés au niveau de l'oratoire. J'espère quand même que ce sera ouvert pour qu'on puisse... Ah non, en fait, c'est un... Oui, bah ok, oui. C'est un or... C'est ouvert du coup. Bah oui, c'est ouvert parce qu'en fait, c'est une statue, je pense, de la vierge. Marie. Et ici, on peut voir la statue de la vierge Marie avec Jésus. Voilà. C'est vrai que je croyais que c'était une chapelle, tu vois où tu pouvais rentrer et tout. En fait, en fait, non. Bon, il y a une autre rando, hein, sinon on peut continuer à monter. Vas-y. A tout échauffre ! Motivé, motivé, non, mais c'est parce que Koda est dans le camping-car, donc j'ai pas envie de partir trop longtemps non plus. Je sais pas, on est à combien de mètres d'altitude, là ? Là, je me suis rapprochée et on est à 1070 mètres d'altitude, 1070 mètres pour les Belges. Ici, on a des jolis petits chalets. On a même, on dirait, une ancienne caserne de pompiers, regardez. C'est écrit sapeur-pompier, c'est un petit peu effacé, là, dans un bois. Bon, eh bien, écoute, bonne balade, c'était bien. Je suis décédé. Décédé ou desséché ? Ou les deux ? Ouais, les deux. Alors, après cette grande rando, nous nous sommes remis tout doucement de nos émotions. Tout doucement. Tu as mis ta belle chemise. C'est quoi dessus ? C'est des perruches, c'est la nature. Ah, des perruches ? Non, ça ressemblait à des perruches, on aurait dit des... C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, des pattes de perruches. Ah si, c'est ta perruche et ta des feuilles. Ah, tu vois, comme quoi. Et donc, tu as prévu de nous concocter un petit repas. Des mecs neufs. Je sais pas ce que... Ah si, oui, tu m'as dit, c'est des pattes en boule. En fait, c'est comme des schpats, là. Des schpats, là. Des schpats. Oui, l'alsacien, c'est un peu bizarre. C'est de la pâte, en fait. Farine, oeuf, eau. C'est pour faire des pattes, sauf que c'est une forme particulière, quoi. C'est un pas de forme, c'est des nuages. Certains vont l'appeler en nuage. Est-ce que c'est des cumulus ? Non, c'est des nuages. Je te moque pas de moyens, mais de cumulus. C'est parce que tout à l'heure, lors de la rando, Cédric a un petit peu étalé sa science, en m'annonçant qu'il y avait des cumulus autour du Mont-Blanc. C'est vraiment en plus, regarde, là, maintenant, il pleut. T'as vu tout ce qui pleut ? Et il se décharge. Et il n'y a pas d'infiltration. C'est quand même à préciser. Donc, tu vas nous faire ça. Et puis, Greg m'avait laissé, souvenez-vous, Jeanneau l'escargot, que j'avais rencontré, et du coup, on va se faire ça à la poêle avec les... C'est quoi que tu m'as dit comme nom ? C'est le mec-neuf. Le mec-neuf. Ah, presque. Le mec-neuf. Le mec-neuf. Voilà, presque. On est pas mal. Je vais m'entraîner toute la soirée. Donc là, tu es en train de casser les 3 oeufs dans ton petit saladier. C'est ça. On va même en mettre... 2 oeufs de plus, les gourmands. 5 oeufs ? Oui. Ok, il faut se faire plaisir. Moi, c'est juste que j'aime bien quand c'est... C'est de la cuisine gourmande. C'est ça. C'est de l'Alsace. C'est le retour de Maïté. Moi, Maïté, je suis une dure à cuire. Je suis tellement une cochonne qu'il faudrait me mettre tout le temps de tirer dans la machine. Elle disait ça ? Non, il y avait une parodie qui disait ça. Ah, d'accord. Ok. Et tu rajouterais un d'eau, du coup ? C'est peut-être de l'eau, non ? Non. Du sel. Ah oui, je trouvais du sel. Tu as rajouté pas mal de sel dans la casserole ? Oui. Il faut beaucoup saler l'eau. Oui. Pas trop la pâte. D'accord. Et normalement, si tu veux faire bien, tu prends une cuillère à soupe. Oui. Tu trempes la cuillère à soupe dedans. Comme ça, ça chauffe bien. Ça chauffe bien, oui. Et ça colle pas après. Tu prends un peu de pâte et tu mets dedans. D'accord. Et après, tu laisses cuire et remonter. Moi, je ne m'emmerde plus. Ah oui, d'accord. Et tu vas faire toute la pâte. Ah oui, mais ça va être super grand. Il y a plusieurs tailles, machin. Moi, j'aime bien quand c'est des gros volumes. Donc là, comme ça, comme tu peux voir, je ne sais pas si on voit bien. Mais tu as un gros volume, et une fois que ça cuit, ça va monter à la surface. Et une fois que c'est monté à la surface, c'est cuit. C'est cuit. Mais c'est quoi alors ? C'est dur comme des pâtes ? Non, je ne sais pas. C'est comme des pâtes, mais c'est compliqué en fait. C'est comme des pâtes, mais ce n'est pas des pâtes. Non, c'est comme les... Les knacki. Les schpatz. Enfin, les knacki, non. Les schpatz. Les schpatz, c'est le. Les schpatz, voilà. C'est la même chose. Sauf que c'est en grand. Et après, tu peux l'accompagner avec tout ce que tu veux. Soit une sauce brune, sauce tomate, et en sucré aussi. Moi, par exemple, maintenant, je le fais à la compote. Voilà déjà des knacki qui sont prêts. Et là, tu es en train de faire les derniers. Et puis, on va faire les saucisses. Tu proposais de faire les saucisses et de mélanger avec les trucs. Tu dis les trucs, si ça ne te dérange pas. Les trucs, machin, les minules. Oui, voilà, les trucs chouettes, c'est bien. C'est ça, c'est cool. Déjà, ça sent l'oeuf. C'est normal, tu as mis sur un keuf. C'est ça. C'est bon. C'est bon ? Ça a le goût de l'oeuf salé. Oui, c'est ça. Avec de la pâte. Oui, c'est simple en fait. Et tu peux faire des pâtes avec. Un jour, tu mets une sauce, bolo et tout. Oui, carrément, tu fais ce que tu veux. C'est très bon. Comme ça, les gens auront la recette. Et puis, quand tu n'as pas dit ce que tu mettais en farine, mais tu fais au pif, non ? Oui, c'est au pif. Il faut juste avoir la masse, comme je te l'ai montré. Il faut que ça tienne un petit peu, que ça tombe, mais que ça ne tombe pas en liquide. C'est un truc de professionnel. Oui, à force. Il faudrait que j'en fasse une recette une fois sur la recette. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être faire une fois la recette. Ben, écoute. Voilà. Validé. Validé. Donc, les saucisses sont cuites. Tu as rajouté les... les... kneu... 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 Non, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Knepfle. Knepfle. Et j'étais... Les nuages. Les nuages. Les nuages sont prêts. Tu ne sais pas dire, tu dis nuages. Voilà. Tu as mis des lardons. Oui, parce qu'en fait, les saucisses, elles ne tiraient pas beaucoup de goût, de gras, de jus, de je ne sais pas quoi. D'accord. Donc, voilà. Voilà. Bon appétit. On va manger maintenant. Bon appétit. Avant que ce soit froid. Ça aura plu, comme vous l'avez vu. Nous sommes partis sur des cours d'Alsacien. Un petit peu approximatif pour moi parce que je n'ai pas compris grand chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien mangé. On a bien rigolé. On a bien marché. Que demander de plus ? Une rencontre nomade vraiment super sympa. J'ai passé trois jours exceptionnels. Exceptionnels, oui. Exceptionnels, voilà. Avec Cédric. C'était vraiment cool. Donc, j'espère qu'on se reverra un jour. Voilà. Peut-être qu'une amitié est née. Donc, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut, salut les petits amis. Portez-vous bien.